Bonjour, soyez bienvenus à la chaîne Algo, programmation première à l'insté. Nous continuons sur la série d'exercice numéro 4. Aujourd'hui, nous allons faire l'exercice numéro 6 concernant la formation du langage C. L'exercice numéro 6, on va voir comment réaliser, ou bien comment calculer les sommes et produits consécutifs. Donc, on va commencer par les cas les plus simples. Donc ça, on l'a réalisé apparemment dans l'exercice lorsqu'on a fait les cours sur les boucles. Et nous allons voir comment faire les produits, etc. Donc ça, c'est la première partie de calcul de sommes et de produits. Il y aura une deuxième vidéo pour l'exercice numéro 7. Ça sera la deuxième partie pour le calcul de sommes et de produits. Donc ça, c'est la première partie. Donc dans cet exercice, l'exercice numéro 6, il vous demande d'écrire un programme C, ou bien les programmes C pour chacun des cas suivants. Avec N anti-naturel, donné, en affichant tous les résultats partiels et le résultat final dans la boucle, ainsi qu'à la fin de la boucle, ou bien en sortie de boucle. Donc c'est quoi le résultat partiel ? Le résultat partiel, c'est afficher la somme à l'intérieur de l'itération. Donc on l'appelle le résultat partiel, ou bien la somme partielle, ou bien le produit partiel. Par contre, à la fin, on affiche le résultat final, soit la somme, soit le produit, une fois qu'on termine la boucle. Donc on va voir la première somme S1 qui égale N plus N moins 1 jusqu'à 1. Donc ici, on commence par la valeur initiale N. On commence par la valeur initiale N, ce n'est pas avec la valeur 1. P, c'est N fois N moins 1 fois N moins 2 jusqu'à 1, etc. S2, c'est 1 sur 2 plus 2 sur 3 plus 3 sur 4, etc. Il vous demande aussi, une fois qu'on fait les programmes, de dérouler les programmes pour N égale à 6. Donc on va dérouler le premier, et essayez-vous de faire le deuxième et le troisième déroulement. Alors on va commencer par la première somme. Donc S1 égale N plus N moins 1 plus N moins 2 jusqu'à 1. Donc cette somme, on peut l'écrire, ce format abrégé, la somme dit I. I allant de 1 jusqu'à 1, mais en descendant, c'est-à-dire c'est pas en ascendant. Ça veut dire le pas égal à moins 1. Donc la valeur initiale de l'indice I, donc I ça devient le compteur de la boucle fort. La valeur initiale N, on doit descendre à N moins 1, par la suite N moins 2, jusqu'à arriver à 1. Donc le pas égal à moins 1. C'est logique que le pas égal à moins 1, ça veut dire à chaque fois je fais moins 1 pour le I, pour avoir la prochaine valeur de I, de l'indice. Donc ça, la somme, le symbole de la somme devient la boucle fort. Donc on initialise la somme toujours à 1, à 0, c'est une somme. Et ici vous remarquez le I moins 1, I moins moins, c'est le pas égal à moins 1. C'est la décrémentation de l'indice I. Donc la valeur initiale c'est N, donc S1 reçoit S1 plus I, voilà la somme qu'on va réaliser. Donc voilà le I, c'est le terme répétitif, c'est le terme général. Donc on va essayer de faire le programme. Donc ici la somme elle est entière, N il est entier, donc la somme elle est entière, I aussi il est entier. Donc I qui est une variable intermédiaire. Variable d'entrée c'est N, variable sortie c'est S1. On vient ici, donc je vais, voilà, ici je vais créer un nouveau, j'enregistre. Alors série 4, alors série, il n'y a pas de série 4, alors c'est série 4 ici pardon. Et ici exercice 6, voilà. Très bien, j'enregistre. Alors nous avons dans la partie déclaration, nous avons des entiers, N, S, I, I. Donc je monte comme ça. Donc la partie entrée c'est donner la valeur à N. L'adresse, on donne l'adresse de N ici, puisque c'est une lecture. Donc ici, on doit faire un message d'invitation. Donc il y a la valeur de N. Vous pouvez faire un contrôle sur N qui soit supérieur à 1 par exemple, etc. Et on fait N de while. Pour qu'il n'accepte pas les valeurs qui sont inférieures ou égales à 1. Donc tant que N inférieur ou égale à 1. Donc on va boucler tant que I est inférieur ou égale à 1. Donc ici, on va sortir, on sort de la boucle. Une fois, on a donné la valeur, une valeur, une fois, une fois N supérieur strictement à 1. Voilà, tout simplement. On a donné une valeur à 1 qui est supérieure à 1. Donc ça c'est l'entrée. La sortie c'est quoi ? C'est la somme. C'est S. La somme calculée. S1 égale. Et on fait ici décimal. Et on fait S1. La variable S1. Donc voilà, je compte ici, il n'y a pas d'erreur pour le moment. Très bien, il n'y a pas d'erreur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire la partie traitement. Donc la partie traitement, elle consiste à écrire ce fragment de code qui représente cette somme de I. Donc I, c'est le terme général. Toujours le terme général, il sera utilisé dans la somme S reçoit S plus le terme général. Et le symbole de la somme, ça devient la boucle. Initialiser la somme à 0 avant de faire la boucle, etc. Donc on va faire ici S1 reçoit 0. Il ne faut pas oublier d'initialiser la somme. Fort, entre parenthèses. La boucle fort, elle contient trois parties. Premièrement, l'initialisation du compteur. Deuxièmement, la condition sur le compteur. inférieure ou égale à 1. Et dernièrement, c'est le pas. Donc ici, on peut faire comme ça. I reçoit I moins 1. Je fais la collade. Donc, comme on peut faire ici, I moins moins tout court. Donc, lorsque la même variable se répète pour l'addition et la soustraction, on utilise la décrémentation comme ça. Voilà. Donc, comme on peut faire ici, moins égale à 1. Ça aussi, c'est correct. Mais je préfère moins moins. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va réaliser S1 reçoit S1 plus le terme répétitif. Ici, c'est I. Donc, voilà. La première valeur de I, alors ici, c'est N. La première valeur de I, ce n'est pas 0. Et I supérieur ou égal à 1, pardon. Donc, tant que I supérieur ou égal à 1. Voilà. Donc, on commence par 1. 1 moins 1, 1 moins 2, 1 moins 3, jusqu'à 2, jusqu'à 3, 2, 1. Voilà. Après, on arrête la somme. Donc, voilà. La somme. Donc, on fait un test. J'exécute. Alors, c'est quoi le problème ? Alors, je compile. J'exécute. Je compile. Je compile et j'exécute directement. Alors, c'est quoi le problème ? Impossible de démarrer ou exécuter le programme. C'est quoi le problème ici ? Alors, c'est en raison d'une incompatibilité avec la version 64 bits de Windows. Alors, c'est quoi le problème ? Ce n'est pas le problème de nom. OK. Je vais faire Exorciste directement. Je n'ai pas fait quelque chose de spécial. La bibliothèque. Je recompile. S1. OK. Très bien. Il y a un problème de S1 ici. C'est S1, la variable. Pardon. Donc, il y avait un petit problème tout à l'heure. Il n'a pas bien compilé. Voilà. Maintenant, ça marche. Je vais faire 5. Et il va faire la somme 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Voilà. Égale à 15 ici. Je vais donner une autre valeur. Je vais donner 100. Voilà. On trouve 5050, la somme. Voilà. Donc, ça, c'est pour la première somme. Voilà. Donc, ici. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire par la suite ? On va passer à la deuxième question. La question B, ou bien. Le produit ici. Ce n'est pas une somme. Donc, pour le produit, on va l'écrire ce format abrégé. Les produits dits I. I allant de 1 jusqu'à 1 avec le pas également à 1. Donc, c'est le même cas que la somme précédente. Sauf que c'est un produit. Donc, la différence, c'est quoi ici ? La différence, c'est que pour le produit, on initialise le produit à 1 et non à 0. Et la boucle, ça reste la même. Après, P reçoit P moins 1. P fois I. Donc, ici, je vais copier ce code. On va créer un nouveau code. J'enregistre EXO7. EXO6. Et je vais faire PTB. Alors, donc, ici, je peux le fermer. Alors, oui. Très bien. Donc, ici, ce n'est pas 1, c'est P. Donc, j'ai grandi pour que ça soit visible. Donc, P. Donc, ici, c'est P reçoit 1. C'est une multiplication. Et ici, P reçoit P fois I. Donc, on peut faire, comme l'addition, comme la subtraction, on peut faire P étoile égale. Voilà. La même chose ici pour l'addition. Si j'ouvre l'exercice, l'EXO6. Alors, ici, vous pouvez faire directement S1 reçoit S1 plus I. Ça devient comme ça. Ça aussi, c'est correct. On peut faire le test pour la somme, puisqu'on l'a fait tout à l'heure. On va donner 100 et on va trouver la même somme. 5050. Alors, revenons au produit. OK. Voilà. Très bien. Donc, ici, à la fin, on affiche le produit. Donc, c'est bien de nommer les variables en minuscule. L'affichage, vous affichez comme vous voulez. Le produit calculé. Et j'enlève le E pour le féminin ici. Très bien. Alors, je n'ai rien oublié. Je compile. Ça va indiquer. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Je fais. Donc, si je fais 10, ça devient 10 fois 9 fois etc. Donc, c'est un très grand nombre. Je vais faire 5. C'est 5 factorial. En réalité, sur le factorial ici. Voilà. C'est 120. 4 factorial. C'est 1 fois 2. Donc, 4 fois 3. Fois 2. C'est 24. Voilà. Très bien. Ici, on peut faire supérieur strictement à 1. Tout simplement, puisqu'un est un élément neutre. Et ça reste le résultat correct. On va tester pour le cas factorial. Alors, c'est quoi le problème ? 4. Voilà. Très bien. 24. Alors, donc très bien pour le deuxième produit. La troisième somme, c'est la même chose. On reste toujours dans la même logique. On initialise à somme à 0. On fait la boucle de 1 jusqu'à... Alors, jusqu'à 1. Ici, la différence, c'est quoi ? C'est que le pas est égal à 1. Le pas est égal à 1. Donc, on ne spécifie pas le pas dans le symbole de la somme mathématiquement. Et on va faire la somme. La deuxième différence, c'est quoi ? C'est qu'ici, la somme et le produit sont entiers. Par contre, ici, la somme S2 n'est pas entière à cause de cette division. Donc, on veut faire un résultat réel. Donc, voilà. Donc, je vais couper... Alors, je prends quoi ? Je prends celui de la somme. C'est mieux. Voilà. Je crée un nouveau programme. J'enregistre. Exo 6-C. Voilà. Donc, ici, c'est la somme S2. On va nommer S2. Alors, ici, S2. Ici, S2. Donc, la différence ici, c'est quoi ? C'est que n commence de 1 jusqu'à inférieur ou égal à n. Voilà. Jusqu'à arriver à n. Ici, c'est i++. Et ici, la somme, c'est quoi ? C'est S2 reçoit S2 plus... Donc, c'est plus ou égal à i sur i plus 1. Donc, 1 sur 2, 2 sur 3, 3 sur 4, n sur 1 plus 1. Donc, le terme général, c'est i sur i plus 1. Donc, à la fin, on affiche le S2. Et, c'est un float, on a dit. Vous pouvez contrôler le nombre de chiffres après la virgule. Par exemple, 4, 3. On va laisser comme ça. Il va afficher, je pense, 5, comme ça. Alors, ici, S2. Très bien. Alors, ça, c'est le... C'est le 1. S2. Je pense que j'ai rien oublié. On va compiler pour voir est-ce qu'il y a une erreur. Il y a un avertissement, c'est quoi ? Donc, on va vérifier c'est quoi l'avertissement. Alors, je vais augmenter la luminosité de l'écran. Voilà. C'est quoi le problème ? Ah oui. Donc, S2, il faut déclarer réel. Voilà. C'est ça l'erreur que j'avais faite. Ici. Voilà. Float S2. Très bien. Alors, je compile. Alors, 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 alors. Très bien. Il n'y a rien. J'exécute. Si je donne 5, ça veut dire 1 sur 2 plus 2 sur 3 plus... Jusqu'à 4 sur 5. Jusqu'à 5 sur 6. La somme S2 égale à 0. Donc, ici, il faut faire attention. Lorsque vous faites les calculs de division en C, il faut s'assurer que l'opération de division, elle n'est pas entière. Ici, il fait une division entière. Donc, 1 sur 2, il ne donne pas 0,5. Il donne 0. Donc, pour s'assurer, il faut convertir, faire le casting, convertir le I à float. Normalement, comme ça, il donne le bon résultat. Donc, je compile, j'exécute. Je vais faire 5. Et il va donc 3,55. Donc, si je donne 10. Donc, 7,98, etc. Donc, j'espère bien que c'est clair. Donc, pour les 3 calculs, la première somme, le produit, ainsi que la dernière somme. Donc, on va faire le déroulement. On va essayer de faire le déroulement par la première somme. Donc, je vais faire le déroulement. On a vu déjà un petit modèle de déroulement, comment on va dérouler. Donc, ici, je vais faire l'orientation paysage, comme ça, pour avoir plus d'espace. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dessiner un tableau de déroulement. Donc, on va insérer un tableau de 3 colonnes. En général, on a besoin de 2 colonnes, puisqu'ici, il n'y a pas trop d'affichage. Le seul affichage qu'il y a, c'est à la fin du résultat. Donc, on peut faire 2 colonnes directement. Alors, ici. Donc, les 2 colonnes, c'est quoi ? C'est les variables. Ainsi que, donc, avant les variables, c'est les instructions, ainsi que les variables. Ici, voilà. Donc, je vais centrer tout. Alors, dispositif, je centre au milieu de la cellule. Alors, lm roman, très bien. Alors, maintenant, à l'intérieur des variables, je vais faire, donc, je vais faire comme ça. Alors, on va faire création. Je vais insérer, pardon, ici, une ligne. D'accord ? Combien de variables nous avons ? Nous avons 3 variables, à savoir N, I, S. Voilà. Donc, si vous voulez, on va faire une insertion de, insérer une colonne, voilà, ici, ici, c'est l'écran. L'écran d'exécution. Ok ? J'ai pas ça. Très bien. Donc, ici, qu'est-ce qu'il va afficher sur l'écran ? Voilà. Donc, la partie instruction, voilà, voilà, voilà. I, N, voilà. Donc, on va dérouler le programme. Donc, par rapport à la question, je vais l'enregistrer au niveau du bureau. Déroulement. Voilà. Comme ça, c'est mieux. Il me dérange pas, à chaque fois, je fais l'enregistrement. Alors, ici, ici, il vous déroule pour N égale à 6. Donc, ça va être 6 itérations. Donc, ici, la lecture de, la lecture de N. Donc, je vais faire directement scanf N. C'est pas méchant. Ah, ça va prendre un peu de temps. Donc, directement comme ça. Mais, en réalité, c'est faux. Juste, on va faire un petit, un petit pseudocode de C pour accélérer. Donc, ici, c'est inconnu, inconnu, soi-disant. Normalement, par défaut, les variables sont initialisées à 0. Voilà. Très bien. Donc, on passe à l'instruction suivante. L'instruction suivante du programme, il est où ? L'instruction suivante, c'est... Après la lecture, c'est S2 reçoit 0. Je vais copier ça. S2 reçoit 0. On va avoir ici 0. Partons. Donc, c'est pas ce programme. C'est le programme, le premier. Voilà, c'est celui-là. Pardon. C'est S1 reçoit 0. Alors, ici, c'est S1. Et ici, 0. Voilà. Donc, toujours, il n'y a rien affiché. Alors, oui, la gomme. C'est l'instruction suivante, c'est la boucle. Donc, ici, la boucle, on commence de 1 avec le pas égal à moins 1. Donc, on commence for i, for i égal à 1. Donc, i, ça commence par 6. Qu'est-ce qu'il va faire ? Je vais le laisser comme ça. Donc, pour ces valeurs-là, on va faire la disposition au haut, comme ça. C'est très bien. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ici ? For i égal à 1, il va faire S1 reçoit S1 plus i. Donc, S1 reçoit la valeur de S1. Je vais le faire égal. La valeur de S1, c'est 0. Plus i qui est égal à 6. On va trouver égal à 6. Donc, ici, on va trouver 6. Donc, pour les résultats partiels, j'ai oublié un détail. Donc, pour les résultats partiels, c'est bien d'afficher ici le résultat partiel, ici, dans la boucle. Voilà. Je vais le faire uniquement par la première question. Et essayez de faire vous pour les autres questions. Donc, ici, la somme S1 à l'itération i égale. Donc, ici, je vais fournir i. Ici, la somme f. Ici, S1. Donc, on va sauter la ligne. À la fin, on saute une deuxième fois la ligne. Alors, c'est quoi le problème ? J'exécute. Alors, c'est quoi l'avertissement ? Alors. F. Je ne suis pas F, c'est D. Pardon. Premier exercice, c'est entier. Pardon. Donc, les deux. J'ai dupliqué la ligne. Pourquoi ? J'ai fait un raccourci de duplication. Très bien. Ici, je donne par exemple 10. Vous allez avoir les sommes partielles. La somme S1 à l'itération 10. La somme S1 à l'itération 9. La somme S1 à l'itération 8. Et ainsi de suite. Par rapport à la valeur du i, on trouve le résultat final ici. On affiche à la fin. Donc, c'est ça les sommes etérations. Donc, si on fait cet affichage-là, ça va nous afficher comme indiqué au niveau de tableau. Donc, ici, on affiche le 6. Donc, je vais diminuer un peu l'affichage. Voilà. Je vais un grandir comme ça. Donc, il va afficher comme celui-ci jusqu'ici. Avec Solin. Avec Sprint F. La somme S1 à l'itération. Et je vais écrire la valeur de i ici. 10. Et ici, la somme, on a trouvé qui est égale à 6. Donc, c'est 0 plus 6. On passe à l'itération suivante. For i. Donc, puisqu'il n'est pas égal à moins 1. Automatiquement, ici, ça devient 5. Donc, i moins 1. Donc, il va décrémenter. For i égale 1 moins 1. Qui est égale ici à 5. Alors, il va faire la même somme. S1 reçoit S1 plus i. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui est égal à ça ? Pardon. Il est égal à 6 plus 5. Qui est égal à 11. Donc, il va afficher ici. Le même affichage print F. Il sera répété à l'intérieur de la boucle. Et il va afficher la somme. Voilà. Jusqu'ici. Et la somme à l'itération. Donc, ici, 6. Pardon. J'ai fait 10 ici, oui. Donc, ici, c'est 6 pour i. La somme à l'itération 5. Égale à 11. Donc, on peut faire le déroulement. Le déroulement d'exécution ici. Voilà. Alors, je donne 6. Vous remarquez, pour 6 et 6. Pour 5, pour 11. On continue pour 4. Ainsi de suite, jusqu'à 1. Et on arrête la boucle. Voilà. Donc, vous continuez les mêmes itérations. Donc, vous pouvez faire ça. Donc, ça va prendre beaucoup de temps ici pour la vidéo. Donc, vous pouvez faire ça chez vous. Donc, essayez de pratiquer le déroulement. Puisque ça permet de comprendre bien la programmation. S'il y a un code qu'on ne comprend pas. Ça permet de bien le comprendre. Ici, c'est S1 plus 4 qui égale à 15. Donc, ici, la somme. Ça va être ici au niveau de l'itération i égale à 4. Ça va être 14. 15. Ça va être 15. Donc, ici, pour 4 égale à 15. Vous remarquez, 4 égale à 15. Donc, voilà. Donc, j'espère bien que cette vidéo est très utile pour vous. Vous avez appris comment faire ces sommes. Donc, dans le prochain vidéo, nous allons voir des sommes plus avancées ou bien plus difficiles que ça. Donc, ça, c'est l'initiation à les sommes et les produits. Et on va voir des sommes, surtout le concept de sommes alternées avec des signes plus, moins. Donc, je vous dis bon courage et travaillez bien. Merci. 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 Merci.